Ça se voit quand même, non ? Eh bien non ! Question pour toi, Anne-Marie, pour démarrer, je suis sûre que ce sujet FabLab t'a passionné. C'est la société de demain qui se construit. Exactement. Et la société va se construire également avec Sandrine qui est au téléphone avec nous. Bonjour Sandrine ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans la quotidienne ! Vous allez bien ? Oui, merci, oui, et vous ? Bon, on est bien. On est pas mal, nous, écoutez. Vous appelez d'où, Sandrine ? J'appelle de Flo Arac, à côté de Bordeaux, dans la Gironde. Ah, il est beau là-bas ! Ah ouais, top ! Et Chambaud ! Eh, quelle chance ! Vous avez une petite question pour Anne-Marie ? Tout à fait, une question peut-être moins existentialiste que le sujet d'avant. Mais en fait, depuis peu, j'ai un cuir chevelu, j'ai mon cuir chevelu qui est devenu sensible. Et je ne peux plus colorer mes cheveux à l'aide de produits classiques ou sans ammoniaque. Et je voulais savoir si elle pouvait me conseiller une alternative naturelle qui permettrait de cacher mes cheveux blancs. Ah ! Bah, Sandrine, en fait, merci pour cette question, parce que je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à ressentir ces problèmes d'irritation au niveau du cuir chevelu. Et qui est très certainement lié à deux choses. La première étant les shampoings qui sont à base de sulfate. Et aussi tous ces colorants capillaires qui contiennent des substances extrêmement irritantes et toxiques. Donc vous avez tout à fait raison de vous orienter vers des poudres plus naturelles qui vont avoir un résultat, notamment au niveau de la coloration capillaire, très intéressant aussi. Donc pour vous, par exemple, je peux vous conseiller les différents types de aînés. Vous savez, vous n'avez pas seulement un seul aîné, mais des aînés cuivrés, les aînés du rajastan qui pourraient être intéressants. Vous avez aussi la poudre de Catam, ou alors, quand vous voulez encore plus foncée, la poudre d'Indigo, qui pourrait être très intéressante aussi pour vous. Alors attention, par rapport à une coloration plus classique, il va falloir plusieurs applications avant d'arriver au résultat souhaité. Donc soyez patiente, soyez, comment dirais-je, persévérante là-dessus. Et vous verrez que pour votre cuir chevelu, l'intérêt est double, puisque non seulement vous allez avoir une très jolie coloration naturelle, mais en plus, la plupart de ces plantes ont des propriétés très intéressantes pour les cheveux et le cuir chevelu. Donc vous allez avoir un effet soin. On ne va pas te retrouver avec les cheveux verres avec ça ? Pas du tout. Mais je crois que Sandrine, vous avez déjà essayé le aîné, mais peut-être pas assez longtemps en fait. Il y a plusieurs types. J'allais faire d'être orange ou d'être rouge. Il y a plusieurs types de aînés, le Catam, l'Indigo. Enfin, il y a vraiment des différents types de mélanges que vous allez pouvoir faire. Il y a différentes nuances que vous allez pouvoir obtenir. Vous êtes brune, c'est ça, Sandrine ? Moi, je suis plutôt châtain et a priori, ce sont des recettes à faire, c'est ça ? Des mélanges à faire avec les poudres. Pour vous, c'est vraiment, par exemple, le aîné du Rajasthan que je vous recommande. Ça se trouve dans les magasins bio ou sur Internet. Et vous pouvez comme ça, vraiment, et j'en suis sûre, donnez-nous des nouvelles. Oui, mais il va falloir jouer un petit peu aux petits chimiques. C'est un petit peu plus ardu. C'est un coup de main à prendre. Mais entre ce coup de main à prendre et le fait d'avoir un cuir chevelu irrité et qui vous fait souffrir, je pense que Sandrine, vous êtes d'accord avec moi que ça vaut vraiment le coup. Après, ça peut être très joli aussi, les cheveux blancs, Sandrine. Je vous le dis ça au passage, mais... Non, mais c'est vrai. Tu as des femmes avec des chevelures entièrement blanches, par exemple. Moi, je trouve ça très beau. Oui, mais c'est pas mon cas. Mais quand c'est le début, vous savez, quand c'est entre deux, c'est pas évident. C'est marrant, on accepte ça très bien pour les hommes et pour les femmes. Encore une inégalité de place. On dit qu'ils ont les tempes argentées quand ce sont des hommes. C'est ça, les tempes grisonnantes. Non, mais c'est vrai. On parle aussi pour les vieux gorilles de dos argentés. Mais ça, c'est vrai. Et... Ça, c'est en fait. À qui pour dire ? C'est bien. Jean Joisset, ça m'a écrit Garogori. Même fiancé, Garogori, qui peut se réveiller à tout instant. Merci Sandrine. Merci à vous et puis merci à Lorraine aussi. Ah bah oui, Lorraine. La journaliste. Oui, on l'embrasse aussi. Vous avez bien raison de la remercier et remercier tous ceux que l'on ne voit pas. Christophe Beigneux, au passage. Et qui bossent beaucoup. Et qui font un formidable boulot. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Colette, t'interroge, Mélanie. À l'occasion des 80 ans de mon père, j'avais mis 80 bougies sur un énorme gâteau. Plein de petites gouttes de cire ont coulé sur ma belle nappe. Et j'ai beaucoup de mal à les enlever. J'ai peur d'aminer la nappe en les grattant. Est-ce que vous avez une solution ? Bah oui, surtout s'il y a 80 bougies. Elles ont coulé sur la nappe. Alors, vous imaginez. Elle a eu du courage, Colette. C'est une bonne à deux cire. Alors, la solution, elle est très simple. Un fer à repasser. Ouais. Fabien. J'ai répliqué, il ne faut pas trop chaud pour parler de son mec. Un Fabien. Aïe. Un fer à repasser. Hop. Pour Fapa. Et de l'essuie-tout. Très bien. Je vais vous montrer peut-être en vidéo. Ce sera plus simple pour bien comprendre. En gros, c'est vraiment simple. Vous prenez la nappe, vous avez les traces de... Oh mon Dieu. Qui se sont donc durcies. Regardez ça. Ah, ça durcit, ça abîme la nappe et c'est tout sec. Vous attendez que ça sèche, évidemment. Vous prenez une feuille d'essuie-tout que vous placez sur la tâche de cire ou sur les tâches de cire. Sèche alors ? Avec votre fer sèche, exactement. Et avec votre fer à repasser, qui est à température moyenne, vous le passez par-dessus. Vous attendez en fait que ça imbibe, que l'essuie-tout s'imbibe de la cire. Si vous avez beaucoup de cire, vous renouvelez la feuille d'essuie-tout jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus du tout de traces de cire. Une tâche de gras à l'arrivée. Sur la nappe et on voit effectivement, ça peut laisser des petites tâches de gras, c'est pas grave. Ça ensuite, vous le mettez au congélateur. Pas du tout. Au lave-linge, ça marche mieux avec votre lessive habituelle. Et en fait, les tâches de gras disparaissent. C'est vraiment le plus efficace. Et ne pas faire comme ce que Fabien me soufflait à l'oreille tout à l'heure en me disant « Ah ben non, je gratte comme ça avec le dos de la cuillère. » Ça c'est horrible parce que... Non, la pointe d'un coup de là. La pointe d'un coup de là. Oui, mon seigneur. Le dos de la cuillère. Le dos de la cuillère, non, quand même pas. La pointe d'un coup de là d'ivoire. Oui, mon Mirail. Eh bien non, parce que vous écrasez la cuillère dans la fibre de la nappe. Ah oui, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Ensuite, c'est impossible à rendre. Non, non, à jamais faire ça. Jamais faire ça avec ton coup de là. Oh, rends bien te face. Allez, Gérard Bichet, la question de Sam Deputot. Je voudrais acheter un appartement qui est à l'abandon dans ma copropriété. Les charges ne sont pas payées depuis des années. Et le propriétaire est injoignable. Comment faire pour acheter ce bien ? Et devrais-je payer tous les arriérés de charges si jamais j'y parviens ? Deux questions, une seule réponse et une bonne nouvelle. Lorsque les charges sont impayées dans une copropriété, ça ne s'attache pas à l'appartement, ça s'attache à celui qui les doit, au propriétaire. Et la copropriété peut vendre l'appartement pour les arriérés de charges. C'est même un grand classique, quand les gens disparaissent, qu'on arrête de payer les charges. La copropriété, le monde meurt de payer. S'il ne paye pas, on fait ce qu'on appelle une saisie immobilière. C'est vendu aux enchères et personne ne peut s'y opposer. Les charges de copropriété, la copropriété les encaisse. Et le surplus du prix, on le met de côté à la caisse des dépôts en attendant que le propriétaire se réveille. Donc sur le principe, c'est possible. Si ce n'est que si c'est vendu aux enchères, n'importe qui peut porter des enchères et devenir adjudicataire n'est pas obligatoirement lui. Et la copropriété n'a pas le droit de saisir et de vendre de gré à gré parce que ce serait au détriment des droits du propriétaire. Parce qu'on le vendrait peut-être à vil prix. Et donc, en réalité, la seule possibilité, c'est de retrouver le propriétaire. Et là, obtenir de lui en lui disant que c'est votre intérêt, vous le saisir, ça va être vendu 3 francs 6 sous pour payer les charges. Vendez-le-moi plutôt un peu plus cher. C'est la seule solution. Sinon, il n'y aura jamais les charges à payer. Notamment, c'est vendu aux enchères. Mais vous aurez des concurrents. Et quand il y a des concurrents, ça fait monter les prix. Et bien sûr. Fabien, une question de Marie du Solaire dans les Pyrénées-Orientales. Je suis propriétaire d'une maison de village que j'envisage de vendre. Tiens, encore de l'immobilier. Compte tenu des prix de l'immobilier dans ma région, pensez-vous qu'il serait intéressant de proposer à ma commune de l'acheter ? C'est original. Ah oui ? Mais parfaitement légal, si ce n'est courant. C'est-à-dire que finalement, c'est faire jouer par avance le droit de préemption urbain de la commune. C'est-à-dire que dès que quelqu'un achète un appartement, le notaire envoie d'une certaine manière la promesse de vente à la mairie pour savoir si la mairie veut préempter ou pas. Dans 98% des cas, les communes ont un plan de préemption. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt général. Ce n'est pas n'importe quelle commune ni n'importe quel endroit, mais ça existe souvent lorsque c'est intéressant. Souvent non, ça ne coûte rien essayé, mais souvent non. D'abord, il y a peu de communes qui ont forcément, sur cet emplacement-là, un droit de préemption qu'elles vont exercer. Il y a quoi ? Il y a 0,5% des ventes préemptées. Ah oui, oui. C'est assez modeste, pas Bézef. Et en plus, le prix de préemption, il faut quand même le savoir, il est 15-20% en deçà en moyenne. Il n'est pas en moyenne en deçà du prix de départ, puisque là, on nous dit que le prix avait beaucoup baissé. Il est en deçà du prix actuel du marché, c'est-à-dire compte tenu de la baisse qui a déjà baissé peut-être de 20-25%. Ça fait quoi ? 40% tout de baisse, ce n'est pas forcément intéressant. Il n'y a qu'une chose qui est intéressante quand on veut faire ça, faire jouer le droit de préemption, c'est que les ventes sont rapides. La mairie, elle a deux mois pour répondre, et généralement, elle paye assez rapidement le prix. Donc, je résume, si on a un bien difficilement vendable, on peut essayer d'aller directement vendable pour le vendre, parce qu'on ne l'aurait pas vendu plus cher, parce qu'il est difficilement vendable, et on va le vendre vite. Dans le cas contraire, un bien classique, ça ne vaut pas tellement la peine. Si on veut s'amuser à taquiner le maire, mais c'est tout. Très bien. Anne-Marie, question de Lisa de Cagnes-sur-Mer. L'utilisation régulière de fossiles est-elle dangereuse pour les yeux ? De fossiles. Des fossiles. Parce que ça, c'est sûr, c'est dangereux. Alors, du coup, oui, effectivement, c'est joli, ça va donner de la profondeur à votre regard. En revanche, pour mettre ces petits fossiles, il va falloir les... Coller. Coller. C'est là que le babelaisse, sérieusement, puisqu'on retrouve dans ce type de colle-là des substances tout à fait indésirables. Je citerais par exemple... Perfurbateurs endocriniens. Exactement, du chénoxyéthanol. Avéré trop. C'est quand même des... Les colles sont des produits qui ne sont pas, la plupart, en tout cas, tout à fait compatibles avec, à mon avis, une bonne irritation. plutôt très compatibles avec une irritation oculaire, donc très sincèrement si vous devez le faire limitez-le une fois par an max pour une grande occasion, mais pour pas être non plus trop fermé, mais en revanche si vous pouvez garder vos yeux éloignés de ce type de colle, j'en serais satisfaite et rassurée peut-être une colle naturelle on peut faire des cols naturels mais bon, en tout cas c'est produit vendu enfin oui, c'est pas idéal merci beaucoup